Radio-J, Résonances intérieures, l'émission psy de Radio-J avec Isabelle Korolitsky, psychanalyste. Isabelle, bonjour. Alors ce matin, c'est le deuxième volet de notre émission consacrée à l'œuvre de Léonore Schex qui nous fait le plaisir d'être en studio avec nous. Donc Léonore, je le rappelle, pour les auditeurs, elle est comédienne, elle écrit également, on va beaucoup parler d'écriture aujourd'hui. Elle est la fille de Marie Schex, écrivaine, qui elle-même était la sœur de Anne Sylvestre qui a bercé notre enfance. Elle est aussi la belle-fille de Harry Matthews, auteur américain et membre de Loulipo, ce mouvement surréaliste d'écrivain auquel Pérec appartenait. Je crois que vous sautiez sur les genoux aussi de Pérec quand vous étiez petite. Oui, quelle chance. C'est un monsieur que j'aimais beaucoup. J'étais très jeune et je ne savais évidemment pas qui était Georges Pérec. Donc il me faisait des petites blagues tout le temps, de langage déjà. Alors j'ai envie de dire, Léonore, que les faits de l'écriture se sont penchés sur votre berceau. et qu'est-ce qu'on fait avec ça et comment on se l'approprie et comment un jour on décide ou pas d'écrire soi-même. Mais elles ne se sont pas vraiment penchées sur mon berceau, c'est un effet, parce que moi j'aurais souhaité écrire beaucoup plus tôt. J'étais une petite fille qui lisait énormément et qui écrivait des livres d'une manière obsessionnelle, mais dans sa tête. Ah oui ? Oui, mais j'écrivais, c'est assez bizarre. Donc je ne sais pas si ça arrive à d'autres gens, parce que c'est facile d'écrire dans sa tête. Mais chez moi, ça prenait des énormes proportions. Ce n'est pas si facile que ça. C'est déjà mettre en mots, mettre en mouvement et raconter des histoires. Alors quand je dis que les faits de l'écriture se sont penchés sur votre berceau, évidemment, c'est une métaphore, mais il y avait de l'écriture dans l'air, il y avait de la transmission possible, et ce n'est pas pour ça qu'on se l'approprie. Et quand on se l'approprie, ce n'est pas facile, et c'est un long chemin. Alors aujourd'hui, dans notre émission Résonance Intérieure, on va parler de l'écriture. Qu'est-ce qu'écrire et comment on écrit ? Votre dernier spectacle, La Femme à qui rien n'arrive, est une pièce de théâtre, mais on sent une écriture sur le fil incroyablement travaillée, qui permet aux spectateurs ou aux lecteurs que nous sommes d'être dans un écho constant. Alors j'aurais voulu vous demander comment c'est venu, justement, comment de ces livres que vous écriviez dans votre tête enfant, quel a été le chemin ? Alors, bon, j'avais ce rapport à l'écriture, mais j'ai écrit deux petits romans quand j'étais petite. Je les lisais à ma famille, et j'ai toujours plus ou moins écrit, j'ai beaucoup dessiné, mais très vite l'écriture est devenue douloureuse pour moi, et assez fermée, en fait, où je ne pouvais écrire que des bribes. Et je me suis mise assez tôt à l'écriture automatique, pour ne pas avoir à souffrir de cette aridité du cerveau, alors que quand je n'écrivais pas, j'avais des canevas très clairs, des phrases très claires, des paragraphes très clairs dans ma tête, mais quand je devais passer à l'action, je n'y arrivais pas. Après, je me suis fermée à l'écriture, et je suis devenue comédienne, donc j'avais quand même un désir de mots, mais plutôt de dire les mots des autres, parce que, d'une certaine manière, c'est beaucoup plus confortable. Et puis, l'écriture est revenue étrangement avec une amie, donc, Flore Lurienne, où on a commencé à déshabiller les mots sur France Inter, et je me suis rendue compte que, c'est comme si j'avais vraiment pratiqué, en fait, même si j'écrivais des journaux, des trucs comme ça, mais c'était très familier pour moi, plus que la cuisine, par exemple. Mais non, ce que je veux dire, c'est que j'avais cette... C'est drôle que vous disiez ça, parce que moi, j'adore cuisiner les mots. Moi aussi, je m'en doute. Mais donc, du coup, je n'avais pas cette science, mais j'avais cette malaxation des mots en moi, et parfois, j'y prenais même plaisir. Et donc, on a écrit à deux, et puis après cette aventure, j'ai une forme de dépression. Je pense que ça a duré dix ans, et donc, c'est sans doute là où est venu mon sujet, de la femme à qui rien n'arrive. J'avais l'impression que plus rien n'allait m'arriver. Peut-être une crise, quarantaine, je ne sais pas. Et ce désir d'écrire que je n'arrivais pas à matérialiser, à concrétiser, m'envahissait. Enfin, j'étais très mal par rapport à ça. Je n'y arrivais pas. Donc, j'ai pris une coach, en fait. Voilà, une femme en qui j'avais confiance, et qui ne regardait pas la qualité de mon écriture, mais qui m'a tout simplement fait faire des exercices, et qui me demandait des devoirs. Sans devoir, je pense que je n'aurais pas pu mener à bien cette chose-là, parce que je n'ai pas de méthode aussi. Je ne suis pas écrivain. Je ne me considère pas du tout. Ah non, vous ne vous... Non, pas du tout. Je suis peut-être une écrivante, mais quand je vois les efforts que déploient les écrivains, leur style de vie ne me convient pas du tout. Déjà, l'écriture, quand je sors d'une journée d'écriture, je ne suis pas bien dans ma peau. Ah oui, pourquoi ? Je me sens recroquevillée, je me sens vieille, je me sens fripée. Ce qui me déploie, moi, c'est d'aller sur scène. Et alors, vous écrivez comment ? Vous écrivez sur votre ordi, quand vous écrivez, ou vous écrivez à la main ? J'écris sur l'ordinateur, et je... Soit de l'écriture automatique, soit je pianote. Je pars de certains mots. Par exemple, je sais que j'étais partie de archaïque. Dès qu'il y a un mot qui me sonne, je vais voir et je tape archaïque plus Platon, archaïque plus yoga, archaïque plus spiritualité. Et je commence. Et voilà. Et ça vient. Mais je ne me fais jamais violence. J'essaye toujours que ça vienne par le dessous. J'essaye jamais de... Ou alors je le décide, je dois faire des corrections, je dois corriger un paragraphe. Mais quand ma matière arrive, je la laisse très libre. Je la laisse arriver de tous les côtés. et je fais confiance à mon inconscient. Je pense. Je ne sais pas. Je ne maîtrise pas ces mots-là. Ça, c'est peut-être Isabelle qui vient nous le dire. Oui, je fais confiance à ce qui émerge. Et c'est comme ça que ça marche le mieux. Après, j'ai des mots-clés. Et après, je vais dans des tiroirs. Par exemple, avant l'interview, je re-regardais toute ma matière. J'ai des... Je ne sais pas, je dois avoir 4000 dossiers. Parce que à chaque... Ouais, c'est pour ça aussi que c'est très long pour moi. Parce que chaque mot-clé, j'en refais un dossier Word. Et d'autres dossiers... J'ai des dossiers, des tiroirs pour tous les petits mots, pour tout. Donc, j'ai une matière complètement dingue. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, moi, je voudrais... Je veux bien reprendre. Je voudrais savoir s'il y a des auteurs de pièces. C'est votre cas. Vous n'êtes peut-être pas écrivaine, selon vous. Mais vous êtes au moins auteurs de la pièce que vous interprétez en ce moment qui édite leur texte. Est-ce que vous avez envie de le faire ? Est-ce que vous l'avez déjà fait avec ce que vous venez de nous expliquer ? Vous voulez dire qu'ils édite leur propre texte ? Oui, c'est-à-dire qu'on sort de la pièce et on peut retrouver le texte sous forme de livre. Merci, Lise. Mais je... Pardon ? Merci, parce que c'est la première chose dont j'ai parlé avec Elodore quand j'ai vu sa pièce. Ah, d'accord. Alors là, je suis en discussion avec l'avant-scène théâtre. Là, les quatre vents. Ils vont venir écouter. Alors, je crois que les maisons d'édition ont pris énormément de retard. C'est ce que m'expliquait mon éditrice. Elle était en train de lire les trucs avant 2021. Et je... Donc, elle me disait... Voilà. Donc, j'espère que ce texte va être édité chez eux. Et sinon, je l'éditerai moi-même s'il le faut pour Avignon. Et pour autant, vous ne serez toujours pas écrivaine ? Non, je ne crois pas. Écrivante, c'est un très joli mot. Écrivante, c'est un joli mot. On est d'accord. Je voulais rebondir sur ce mot d'écrivante. Et qu'est-ce que l'écriture, pour moi, ou ce que je m'en représente, alors comme moi, évidemment, citoyenne, mais comme moi, psychanalyste, il me semble qu'écrire, c'est avant tout raconter une histoire. et les échos de soi au monde, de sa singularité à, j'allais dire, à l'universel. On n'y pense pas. Mais on est toujours en lien avec une époque ou quelque chose d'un temps imaginaire qui a été important pour notre histoire familiale ou dans notre mythologie propre. Et qu'à un moment donné, on croise tout ça avec quelque chose de soi à un moment donné. Et il me semble qu'écrire, c'est d'une certaine façon mettre des mots dans sa tête et faire avec les mots qu'on a dans sa tête, reçus, entendus. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, évidemment, il y a des gens qui en font leur métier. Il y a des gens qui en font œuvre. Mais peut-être que nous tous, pour penser, penser soi, oser sa pensée, peut-être que de jouer avec les mots, de les mâcher, de les goûter et de les écrire, ça, ça remet en mouvement et surtout, ça fait qu'on s'approprie quelque chose de nos mots. On a une langue maternelle, on apprend à parler, à lire, à écrire dans une langue et c'est tous ces outils-là qui font qu'à un moment donné, on va exister et on pourrait dire qu'exister, c'est penser. Mais oui. Au sens large. Et que... Et que... Voilà. Écrire, hormis l'œuvre, je pense que vous avez un talent d'écrivante, parce que j'aime ce mot, parce qu'il y a du mouvement. Mais chacun d'entre nous, finalement, que ça soit dans un journal intime, que ça soit dans une liste de courses, s'il ose y mettre des mots incongrues, étranges, va à un moment donné avoir un écho. C'est-à-dire qu'on est imbibé du monde extérieur, d'identification, nos parents, notre famille, notre, notre, notre. Et tout ça, c'est pas vraiment nous. Il faut bien en faire quelque chose. Voilà. Et c'est cette façon dont on s'approprie et comment on les met au monde, il me semble que c'est ça qui nous permet de nous mettre au monde nous-mêmes. Oui, complètement. Et d'ailleurs, vous avez cité Winnicott tout à l'heure. Ah non, je comprends. Je citais Winnicott par rapport à la dépression. Non, non, je confonds. Je citais un autre nom, mais je crois fermement en le fait du mot comme soin, en fait. Mais oui. Mais pas qu'en psychanalyse. Je pense que de poser les mots sur un papier, c'est une forme d'autothérapie. Mais si ce n'est que c'est quoi la psychanalyse ? Si ce n'est qu'une thérapie par la parole et que nous autres nous écoutons et nous délisons et nous décryptons les lettres que nous adressent nos patients. Oui, c'est ça. Et que dans le mot, il y a tout ce qui va résonner et il y a surtout la remise en mouvement. parce que quand on parle, ça bouge. Mais pour que ça bouge, encore faut-il être entendu. Et peut-être que dans la peur d'écrire, vient aussi comment ça va être reçu. Donc, c'est-à-dire, il y a toute l'histoire qu'on se raconte du regard des autres, pardon, de l'oreille des autres. Et qu'est-ce qui fait ça ? Bon, voilà. Oui, bien sûr. Oui, il y a une différence aussi entre écrire et écrire pour être publié. Je pense que ça... Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Quelle différence ? Je pense l'écriture sans but de résultat. Par exemple, j'ai beaucoup résolu des problèmes de décision que j'avais à prendre. Parce que souvent, je mets mon timer et je dis, j'écris. C'est ça pour moi, l'écriture automatique, sans lever mon stylo pendant dix minutes. Et quelles que soient les fautes de français, sans chercher aucun sens, rien. Et on est fulguré par ce qui ressort, en fait. Pour moi, c'est un yoga de l'écriture. Mais absolument. Et alors, écrire pour être publié ou pas, j'ai envie de dire que si on écrit pour être publié, c'est foutu. On n'écrit pas. Ou on n'écrit rien. Excusez-moi. Oui. Après, c'est les professionnels. Voilà. Mais une fois qu'on a écrit et qu'à notre insu, on rencontre l'inconnu qui fait qu'on avait ça à raconter. Voilà. Ou on devait témoigner de ça. Mais on ne sait pas. On ne le sait pas avant. Ça se fait en écrivant. À ce moment-là, on peut se poser la question d'être édité et comment on retravaille en vue d'eux. Mais il me semble que le sens de la création, quelle qu'elle soit, c'est ce qui jaillit. Oui. Bien sûr. Et ça, vraiment dans le texte de votre pièce, La femme à qui rien n'arrive, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui a jailli d'un écho. et qu'il y a eu du travail. Oui. Alors, cette pièce, elle est tous les lundis à 20h30 à la Girandole, 4 rues Édouard Vaillant à 30 mètres de Croix de Chavot à Montreuil. Et ensuite, il y aura, entre autres, le Festival d'Avignon. D'autres projets à nous annoncer ? Il nous reste une minute ? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. J'ai envie de me remettre à écrire et je n'ai pas envie d'attendre trop longtemps. On se le souhaite que vous recommenciez. Absolument. On sait que le mouvement est là et j'espère que le texte de cette pièce va être publié pour que permettre aux spectateurs, je cherchais le mot, de lire et de jouer avec les mots et de jouer un peu au ping-pong avec eux-mêmes. Oui, et de relire parce que ça passe vite et en fait, derrière chaque mot, il y a des tiroirs. Absolument. Pour le relire, c'est mieux. Voilà. On l'espère, ce sera un projet supplémentaire. Donc, Léonor Schex, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Isabelle Korolitski, on se retrouve très vite sur Radio-G. Merci. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,